Bonjour, je m'appelle Mauricio, Mauricio Garcia Pereira Je suis espagnol, mais ça fait depuis 17 ans que j'habite à Limoges Et pendant 7 ans, j'ai travaillé à l'abattoir municipal plus grand de France L'abattoir municipal de Limoges Et à la fin de 2016, avec l'aide de l'association L2514 J'ai pu dénoncer publiquement l'abattage quotidien C'est-à-dire l'abattage de tous les jours des vaches gestantes Des vaches qui ont un petit veau à l'intérieur Qui se font tuer par dizaines, tous les jours Et que le petit fœtus, il va partir à la poubelle Et la vache va être découpée en mille morceaux pour être consommée Et voilà quoi, je ne sais pas Et vous travaillez sur cette chaîne avant d'avoir quitté pour dénoncer ça ? C'est bien ça ? J'ai travaillé pendant plus de 6 ans à l'abattoir C'est une chaîne d'abattage, il y a des dizaines de postes différents Je ne connais pas tous les postes, mais je connais beaucoup de postes Et là, peu après d'avoir commencé à travailler à l'abattoir J'ai découvert qu'ils ont tué des vaches gestantes Et un peu plus tard, j'ai découvert que c'était tous les jours Que ce n'était pas une fois de temps en temps un accident Parce que moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a choqué Mais la première, la première, ça m'a choqué Mais des faits tous complètement formés Bien sûr D'accord ? Au point de naître En quelques jours, ils étaient vivants On l'a vu en vidéo, mais qu'est-ce qui vous a amené à arrêter, à dénoncer, à être un lanceur d'alerte aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça au bout de 7 ans ? C'est quoi le déclic ? Le déclic, non, le déclic, je l'ai eu bien beaucoup avant Le déclic, je l'ai eu en 2013 Mais pourquoi avoir cassé, brisé la glace plus tard ? Parce qu'il n'y avait pas le moyen de le faire publiquement Moi, j'étais tout seul Moi, j'ai demandé à des collègues Eh, vous savez qu'on tue des vaches gestantes là tous les jours ? Ah oui, mais c'est comme ça Eh, vous ne voulez pas dénoncer ça ? Et personne, il va se mouiller Et moi, j'avais fait des photos déjà Dans un téléphone portable à Doubal Mais de mauvaise qualité Mais bon, j'avais fait des photos Et je voulais, depuis 2013, je voulais dénoncer ça Mais comment ? Publicement, comment je le fais ? Moi, tout seul, dans les réseaux sociaux Ils vont m'étouffer Personne ne me connaît Moi, je suis espagnol Et c'est l'association 914 qui vous a aidé ? C'est en 2016 En 2013, moi, je voulais dénoncer D'accord ? Mais moi, tout seul, je n'avais pas les moyens Parce qu'ils vont m'étouffer Alors, j'ai attendu, j'ai attendu J'avais les photos J'avais quelques vidéos même Dans mon téléphone Et j'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu Même en 2015 En 2015, j'ai failli tout envoyer Par les réseaux Mais j'étais tout seul Et je me suis dit Si je l'embois, moi, tout seul Le lendemain, c'est quoi ? Vous êtes licencié Et puis voilà Ils vont rien dire Ils vont étouffer l'affaire Alors, qu'est-ce qui se passe ? Débout 2016 J'ai vu dans le 20h dans le journal Le scandale de L214 A l'abattoir de Alès Dans la gare Et ça, c'est là C'est là que j'ai eu le décalage Ah, punaise Bingo Et là, j'ai découvert Je ne la connaissais pas, L214 C'est ce jour-là Que j'ai connu L214 En février 2016 Alors là, j'étais à Internet Qui c'est L214 ? Je n'avais aucune idée Je connais Greenpeace Je connais Shichepard J'avais tendu parler Des milliers d'associations d'animaux Mais L214 Aucune idée Et du coup, voilà J'avais le téléphone de Brigitte Gauthier Je l'appelais Sur le coup Un train blanc Excusez-moi Je ne vous dis pas qui je suis Mais Je travaille dans 100 abattoirs Et Et la suite, on la connaît Mais maintenant Maintenant que c'est fait Qu'est-ce que J'ai envoyé deux photos Et dans deux minutes Elle me rappelait Qu'est-ce que c'est ça Mais qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui Maintenant J'imagine que vous avez perdu votre travail Et que vous n'êtes plus dans un... Vous êtes ? Licencié Depuis... Qu'est-ce que vous faites ? Je suis licencié Parce que c'est la médecine du travail Qui m'a... Qui m'a... Licencié Il m'a déclaré non apte A tous les postes de l'abattoir C'est pas eux qui m'ont licencié Eux ils ne voulaient pas que mes licenciés Eux ils voulaient qu'il y ait des missions Oui bien évidemment Comme à chaque fois souvent Bien sûr Mais je vois que vous avez un livre en main Vous avez écrit quelque chose ? Tout à fait Vous pouvez le montrer à la caméra ? Oui bien sûr Avec grand plaisir C'est comme mon troisième fils celui-là J'ai douze enfants mais celui-là c'est le troisième Merci encore et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz